La semaine dernière à Nouveau-Visage, vous avez eu la chance de faire la découverte d'une auteure-composteur-interprète de la relève fort talentueuse, Marianne Bell. Et cette semaine, on poursuit cette fois dans un concept différent avec non pas un, mais deux artistes dans le cadre des soirées Soupe au poids. Le concept est fort simple. Plusieurs artistes viennent présenter des toutes nouvelles chansons à la Maison de la culture Villebon, tout ça dans une ambiance très conviviale et décontractée. Les artistes sont également invités à proposer une nouvelle chanson sous une thématique imposée et celle de cette soirée sera Les questions. Les artistes que je vous présente sont tout d'abord Roland Lockville, un chanteur et guitariste d'origine française qui se spécialise dans le folk gitan. Et en deuxième partie, Fred Labrie, auteur-composteur-interprète à la poésie touchante et aux mélodies entraînantes. Ça va mieux, ça va mieux. On recommence? Yeah! Au rythme où je vis ma vie, je ne ferai pas long feu Au rythme où je vis ma vie, je ne vois plus d'enjeu Je ne marche plus droit ni de travers, je t'y tube sagement en parallèle Et vous aimez-vous la vie, moi je ne sais plus de tout Au rythme où je vis ma vie, je ne ferai pas long feu Au risque de me répéter, je ne vois que des enjeu Je ne marche plus droit ni de travers, je t'y tube sagement et je vous emmerde Et toi t'es dit mais ma vie, ben viens boire un coup Aller ! Ja, pâ-i, ja pâ-i, ja da-e, ja pa ja r Ja je, ja, pa m-pâ-dai Ja m-pâ-dai, ja da-dai Ja m-pâ-dai, ja da-dai Ja m-pâ-dai, ja m-pâ-dai Ja m-pâ-dai, ja da-dai Pas te hyper colored Pas te l'intré Promet식 On y va avec la prochaine chanson. Il ne faut rien prendre personnel avec mes chansons. Je suis très arrogant. Un vrai Parisien d'origine. On rencontre maintenant notre deuxième invité de notre soirée Sopopoie, Roland Lockville. Salut. Bienvenue à la Maison Villebon. Merci. Merci beaucoup. Ce soir, on va te voir en formule solo parce que je sais que tu as un groupe qui s'appelle Charabiable. Exactement. Mais je pense qu'à la base, tu as vraiment commencé en faisant toi-même la guitare, la chanson. Oui, exact. J'ai commencé il y a quelques années en arrivant au Québec. J'ai commencé à composer mes chansons avant que je jouais Dieu. Métal, du rock, etc. Juste avant d'arriver, j'avais découvert le jazz manouche. Je m'étais mis à guitare acoustique, etc. En arrivant au Québec, tout seul dans mon coin, dans mon petit appartement 1,5, j'ai commencé à gratter mon carnet de notes. C'est là que ça a commencé. Je n'ai pas arrêté depuis. Ça fait 7 ans maintenant. Ah oui. Oui, je continue. C'est toujours mes compositions. Là, je les joue avec mes musiciens. On est trois musiciens de plus dans le groupe. Oui, c'est ça. Il y a la fille, Samuel, qui fait du violon, de l'accordé. Du chant, du mélodica, du piano, bla, bla, bla. Plein de choses. On a un bassiste, puis un batteur. Voilà, c'est pas mal ça. De vos groupes charabia. Je pense que vous êtes vraiment spécialisé dans, on appelle ça un petit côté swing, un petit côté gitan. Ça fait très de musique de rue. Oui, c'est ça que j'adore. En fait, j'ai commencé à vraiment triper à faire de la musique depuis deux ans. Je vais bosquer à Montréal dans la rue. OK. Puis c'est vraiment céleste là que je tripe. Donc, tu en as vraiment fait de la musique de rue. C'est de la vraie musique de rue, pour vrai. Oui, c'est ça. C'est comme ça que j'ai bâti mes chansons, puis c'est comme ça que je les ai vraiment plus adoptées, puis j'ai appris à aimer ce que je faisais. C'est avec la rencontre avec les gens directement dans la rue. C'est ça. Les gens qui ne veulent pas t'écouter, puis que tu dois les obliger un peu. C'est ça, il y a un petit côté criant dans ce que tu fais. C'est super énergique. Oui, c'est ça. C'est fait pour être dans la rue. C'est pour ça. Sur scène, il faut que je me calme souvent, parce que sinon, ça déraille un peu. Mais en gros, c'est straché. Et à ce soir, est-ce que tu vas te calmer ou tu vas te laisser aller? Il y a beaucoup de folie, là. On va voir. Mais je suis tout seul, donc je suis libre. C'est pour ça qu'il y a le fun aussi d'être tout seul. Donc, je vais me calmer, mais c'est sûr que j'ai toujours mes sautes d'humeur au moment opportun. Mais c'est ça, parce que dans ta musique, tu as beaucoup d'improvisation. Ça fait partie de ton processus de création. Oui, oui, absolument. Tu es capable de créer une chanson comme ça, rapidement, dans une soirée. Oui, comme justement ce soir, on devait écrire une chanson. Je l'ai commencé hier soir. Tu l'as fini dans l'auto tantôt. Oui, c'est vrai. Au début, je me suis dit, tu sais, j'ai vu le thème. Le thème, c'est les questions. Les questions. Tu sais, non, mais toutes mes chansons, c'est des questions. C'est vraiment vague. C'est tellement vague que je voulais tricher. Je me suis dit, tu sais, je vais prendre une vieille thème. Non, je ne vais pas faire ça. Donc, c'est ça. Hier soir, je me suis mis la pression. Je l'ai écrit. Puis, on va voir ce que ça a. Mais je m'énerve aussi dans celle-là. Donc, on verra. Les questionnements de la vie. Oui, et tes autres chansons, c'est quoi des sujets? Ça te parle? C'est assez varié quand même? C'est assez varié, oui. Mais c'est souvent égotripé. Égotripé? Oui, bien, dans le sens où, tu sais, ça se rapporte beaucoup à ce que je vis. Ça ne veut pas dire que ça ne se rapporte pas à ce que les gens vivent en général. Tu sais, je reste un humain normal. Mais c'est très personnel. Maintenant, j'essaie de le rendre accessible à tous. Que tout le monde puisse sentir le mal-être. Puis, c'est pas mal, ça. Parce qu'il y a beaucoup d'expressions, de sentiments, de préoccupations aussi. Vous ne voulez pas, là. Puis, ça peut vraiment toucher les gens. Bien, c'est le but aussi. Puis, c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, moi, j'écoute beaucoup de musique dite engagée. Mais je n'aime pas cette étiquette-là du tout. Ça gratte beaucoup, cette étiquette. Donc, je fais plus de la musique enragée, mettons. Enragée, c'est bon. C'est plus ça. Parce que je suis impliqué, mais je ne fais pas la morale. Parce que ce n'est pas mon rôle. C'est vraiment de sortir ça en musique. Ah oui, le cynisme, c'est toujours un peu sarcastique et humoristique, etc. Ou ça peut être très noir aussi, mais ça dépend des chansons, évidemment. Mais en règle générale, la musique, pour moi, est exutoire. Donc, je me libère de tout ça. Puis, en espérant que les gens l'apprécient. Oui, certainement. En tout cas, on va voir ça ce soir. Et on suit le groupe Charabia. Vous avez un site internet, on suit tout ça. Charabiamusique.com. Voilà. Facebook.com slash Charabia Musique. Oui. Puis, Charabia Musique. Tu mets ça. En pleine effervescence, plein de spectacles qui s'en viennent aussi. Absolument. On va suivre ça de très, très près. Et Roland Lockville aussi, bien sûr. Merci. On va aller voir un extrait de ta performance enragée. On va tout de suite. Est-ce qu'on le voit maintenant? Oui. C'est malade. C'est comme, OK, ça dort. OK, allons-y. Fais pas ci, fais pas ça. T'as vu la gueule que t'as? Vu la laine que tu te payes sur le lendemain de la veille, je recommencerai. Fais pas ci, fais pas ça, l'ami. Fais pas ça, fais pas l'abruti. Bon, 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 un petit peu d'attention, mesdames et messieurs. Je disais, fais pas ci, fais pas ça, t'es déjà dans de vos draps. Ils ne sont pas faits de soi, ils deviendront tous l'un seul. Fais pas ci, fais pas ça, l'ami. Sans expliquer la marche à suivre, je me demande quand même par où commencer. Est-ce l'oeuf, la poule ou bien l'autruche avant les bœufs? C'est l'oeuf d'un fou, je vous le fais pas dire, mesdames et messieurs, sans commentaire. Je me demande quand même par où passer, étant dans la tente comme tout le monde. Mais bon, étant donné mes chances, mauvaise donne, mauvaise pioche, je n'ai que rage et patience. Pour arriver à mes fins qui sèment le vent, on récolte la tempête. Parce qu'après la pluie, il vient le beau temps. J'ai une grande gueule, faut bien que je l'admette, mais t'avais-je parlé de ma patience? Je sème le vent. Je sème le vent, ensuite j'attends, j'attends, j'attends. Je suis insatiable, impossible à contenter, c'était que c'est grave, ouais. Je suis insatiable, impossible à contenter, c'était que c'est grave, ouais. Mais je veux de la joie, du soleil, de la chaleur de vivre dans mon fond de bouteille. De la joie et du soleil, je veux du soleil. C'est pas compliqué de comprendre ma déroute, on a beau dire qu'ils tourneront en pâclement, on le tourne en boucle, c'est le non-sens même qui guide mes pas. Je suis sa proie, c'est pas compliqué, moi je fais juste ce qu'on m'a appris. Ou tout le contraire, suivant le taux d'alcoolémie, c'est pas compliqué, faut pas se laisser berner. Si les proverbes s'annulent à grave, on les prend au sérieux. Moi je veux de la joie, je veux de la joie comme toi. Je veux de la joie, du soleil, de la mourant bouteille. Allez, quitte à faire, quitte à raisonner de même. Moi je veux de la joie, je veux de la joie comme toi là-bas. Je veux de la joie, du soleil, de la mourant bouteille. Allez, partagez, partagez, me faites pas chier. Là, il y a un solo de Gazou, mais bon, tu sais. Marjolaine, tu veux-tu le faire, le solo de Gazou ? Non ? Je serais super bonne à faire ça. Ok, ok, je vais le faire, je me lance. Jimi Hendrix, John Colcoran du Gazou, attention. Je veux de la joie, du soleil, de la chaleur de vivre dans mon fond de bouteille. De la joie et du soleil, je veux du soleil. Puis c'est tout. Marjolaine, ce soir, il y avait quand même des belles retrouvailles avec des artistes que t'apprécies déjà, que tu connais déjà, hein, dont Roland. Roland, Roland Logueville, ici, exactement. Parce que Roland a quand même fait partie de la genèse de ce projet. Exactement, il était là en fait quand... C'est moi qui l'utilise, c'est mal à l'autre. Oui, genèse. Genèse, alors, genèse du projet. En fait, c'est parti d'un gros trip, on était plusieurs artistes au Festival de la Chanson de Saint-Ambroise, d'être réunis dans un café. Et on faisait de la musique, on jamait et tout. Puis on s'est dit, hey, on se crée un band. Alors, on cherchait des noms groupés de ça. Puis on avait vraiment très faim. Donc, on s'est dit, ah, soupe au poids. Et on se disait qu'on ferait des chansons à thème alimentaire. Donc, plus country pour les carottes, quelque chose de plus sensuel dans le chocolat. C'est ça. Et donc, de là est née l'idée de soupe au poids. Et par la suite, bon, Saint-Ambroise a fini. Et il s'est créé vraiment quelque chose de beau entre tous les artistes. Et on s'est dit, en octobre, hey, on se fait un beau mash-up de tout le monde sur une scène. Et on s'est réunis, je pense qu'on était une quinzaine d'artistes sur scène. Et on a appelé ça soupe au poids d'octobre en hommage à cette folie passagère du mois d'août. Et donc, après ça, bien, de là est né ce projet-ci, ce désir-là d'avoir cette soirée-là. Et je me suis dit, mais quel nom de mieux que soupe au poids. C'est très original, ça reste dans la tête. Et c'est coquin. Oui, et là, Marjo, tu t'es amusée à donner des défis aux artistes qui les ont pris quand même au sérieux, hein, il faut le dire. Vraiment. Et ce soir, il y avait un thème. Les questions. Alors, c'est quelque chose, moi, qui m'habite beaucoup. Je suis quelqu'un qui se pose constamment des questions, qui remet tout en question. Et un peu angoissée, à la limite. Ça paraît pas tant que ça. Donc, voilà, je me suis dit, mais moi, ça m'inspirait. Ça devrait probablement inspirer les autres. Et ça a donné des résultats vraiment épatants. Et je me suis moi-même amusée à me laisser inspirer par le thème dans une chanson, une toute première chanson pour moi. Mais oui, je suis interprète à l'habitude, et non pas auteure-compositrice interprète, mais ce soir, je me suis laissée aller. Et ça a donné un premier résultat, et qui c'est peut-être le début de quelque chose de grand et merveilleux. Je cours, je pars, je stresse, Souvent et vivable, toujours dans ma tête, À compter mes nuages, De type névrosé, à tendance hystérique, Que poule peut-être, qui court partout. Je connais pas le comment, du pourquoi, Je sais pas, je sais plus, Si tu es toi ou si moi, On part, ou on reste ici, on reste là. Ah, mais Alex, Arrête de me poser des questions, J'ai pas les réponses, Je cherche pas les monstres creux de mes bras, Y'a que du soleil, De l'amour, Et des papillons, Oh, viens donc avec moi, on raidera des poulet, je te ferai des sandwiches qui goûteront l'arc-en-ciel Mais sans maillot parce que t'es allergique On fera des anges de pelouse, on cueillera des fleurs de plastique, on éparpillera partout dans l'appartement On accueille maintenant notre premier artiste invité de Soupe au poids, bienvenue Fred! Merci beaucoup, c'était un plaisir d'être parmi vous. Donc à la Maison de la culture Villebanc ce soir, on va pouvoir te voir en formule solo, parce que je sais que t'as aussi un band qui s'appelle... L'abri, mais c'est juste mon nom de famille, mais c'est pour intégrer, c'est un nombre de projets pour moi Puis je l'aurais demandé au musicien, mais il disait Fred, c'est tes compositions, c'est tes chansons, on veut que tu gardes ton nom Mais moi je voulais pas nécessairement dire qu'il apporte tellement, puis on est quand même cinq dans le groupe C'est ça, c'est un beau gros groupe Et là, ce soir, on va te voir en formule très réduite Et dans mon plus simple appareil, je dirais... Ouais, guitare et... Je vais mettre seulement un micro dans mon étude guitare pour donner l'impression que c'est un bass drum, c'est très efficace C'est vrai? Oui, puis j'ai comme besoin de cette pulsation-là dans mes chansons, parce qu'on l'a pas, on a du plaisir quand même Non, non, c'est ça, mais t'es habitué de jouer avec ton groupe aussi Je suis habitué d'avoir quelqu'un qui a un bass drum qui donne l'énergie, donc ça va me permettre, je vais utiliser un anglicisme, de grounder tout ça, d'enraciner ma musique Oui, et pour toi, je sais que c'est important de faire des spectacles dans des ambiances chaleureuses, intimes Et là, ce soir, on est à la bonne place, à la Maison Villebon Honnêtement, c'est mon genre de spectacle, mon genre de salles J'aime mieux les plus petites salles, où les gens sont quasiment embarqués sur tes genoux Et j'aime ça pouvoir... Oui, c'est ça, avoir l'impression d'avoir le retour direct, puis l'énergie, tu la sens vraiment dans ces places-là Oui, c'est ça, ça fait partie de ta démarche de création aussi, même dans tes chansons, t'en parles Puis ça fait vraiment partie de toi, de ce contact-là avec le public, qu'est-ce que t'en retires le plus? En fait, j'ai une chanson que je vais faire ce soir, je peux peut-être en parler tout de suite Oui, vas-y! Elle s'appelle «Pixel », puis ça parle, puis là, je fais une critique Je suis parmi ceux qui ont tombé dans la déchéance de l'écran et de tout ça C'est pas la morale que je fais avec cette chanson, c'est plus un constat qu'on se touche plus assez dans la société On a besoin de se voir, de se toucher, de se regarder Puis dans mes spectacles, je fais souvent des petites tournées de câlins Oui! Mais c'est ça, je fais ça, mais c'est génial T'invites les gens à participer à un moment Bien, juste à se voir, se regarder, se sourire, ils se connaissent pas Puis là, tout le monde dans la salle va se dire comme un genre de bonne année Si on veut, même si c'est pas la bonne année, mais ça crée quelque chose Puis dans mes chansons, c'est un peu ça que je veux ramener, cette espèce de simplicité-là, puis de contact direct Puis c'est ça, je pense que c'est pour ça qu'on aime plus les petites sages généralement Oui, c'est propice à ça, vraiment Exactement Puis ta musique aussi porte vers ça, parce que c'est du folk, mais il y a un côté quand même chaleureux, c'est pop, c'est accessible, c'est… J'aimais pas l'espèce d'entre-deux qu'il y avait, l'amplificateur, le son, jouer avec le son, moi je veux que ça soit le son direct, puis c'est ça, je pense qu'il y a un fil conducteur avec mes textes, l'instrumentation, puis… Quelque chose de très acoustique, chaleureux, maison de bois Exactement, oui, je pense que, tu sais ça, j'en parle souvent dans mes spectacles, la fameuse cabane de bois où il faut… tu sais, je veux qu'on retourne là-dedans, tu sais, c'est très… comment je dirais ça, je sais pas comment dire Qu'est-ce que c'est humain, hein? Non, mais c'est comme un idéal, mais en même temps, personne ne veut retourner dans une cabane de bois, pas d'électricité, c'est pas ça que je veux nécessairement, mais je veux qu'on revienne à quelque chose de plus simple, parce que c'est rendu tellement compliqué, la vie Mais justement, parlant de compliqué… Puis je dis ça, puis je fais partie de cette complexité Les questions, est-ce que ça a été quelque chose, le thème, les questions, est-ce que ça a été inspirant pour toi? Parce que tu dois t'en poser des questions, là Ça a été libérateur, mais en fait, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, hein, on va faire la liaison Le thème, parce que c'est vraiment moi, là, je pense qu'on est tous aussi un peu comme ça, on se pose trop de questions, mais moi, je m'empêche d'agir tout le temps Je trouve que, c'est ça que je disais un peu dans ma chanson, c'est que les questions, ça fait avancer, parce qu'il faut toujours se questionner dans la vie, mais en même temps, ça immobilise aussi C'est comme, des fois, il faut comme arrêter de s'en poser, puis foncer Donc, c'est ça, je dirais que c'est très libérateur, mais j'avais tellement d'affaires à dire que j'ai fallu que je coupe, puis là, j'arrive avec un premier jet, disons Mais j'ai vraiment voulu donner quelque chose de bon, parce que je veux rendre quelque chose d'agréable au public, mais je pense que je vais juger leur réaction pour la suite des événements Ok, donc tu te plonge, asseoir, là, tu peux pas reculer, c'est faux que t'ailles de l'avant, bon, si t'as pas de questions, ça va être bon J'arrête de réfléchir, j'arrête de réfléchir, je suis bon là-dedans aussi, des fois, je peux y avoir là-dedans Et Fred, je sais que t'as un beau site internet qu'on peut aller visiter Oui, c'est le www.labri.info, puis il y a des vidéos, il y a l'album qu'on a enregistré, qu'on peut écouter gratuitement, et aller sur iTunes également pour l'acheter, parce qu'il ne nous reste plus d'album physique Non! Non, c'est terminé, écoute, on a écoulé facilement 125 000, donc... Non, mais c'est ça, on n'en avait pas fait imprimer non plus une panoplie Mais c'est dans les projets dans l'air aussi D'aller en retourner en studio C'est ça, aller en studio, beaucoup de tournées de spectacles aussi, on va suivre ça de très très près Le groupe Labri, c'est simple, c'est facile à retenir Oui, exactement, simple et efficace au autobus, ou The Shelter pour ceux qui viennent des États-Unis Non, c'est pas vrai, non, non, mais... On va aller voir justement, est-ce que ça donne l'abri, hein? Oui! On va aller voir ça! Excellent! C'est là Couchée au sol, quand l'espoir s'envole, j'me relève, parce que j'ai tout un géant Quand mes rêves sont vivants Si je ne dérange personne avec mes rêves gigantesques C'est que je préfère les construire dans le silence et la maladresse Si toujours c'est dire le temps avant les grands applaudissements C'est pour tester ma résistance au coup direct dans la confiance Couché au sol, quand l'espoir s'envole Je me relève, parce que j'ai tout un géant Quand mes rêves sont vivants Ce que j'ai dans les tripes, c'est plus qu'une étincelle éphémère C'est un feu de forêt qui s'émance C'est pas chaque fois que je persévère Je crois que les bras qui feront le sol Toujours repointent l'horizon Je crois que mes échecs m'étillolent Ma soif du top et de ses frissons Je suis le petit gars qui rêve toujours De faire la Ligue nationale Dont mes patins mal aiguisés A espérer l'heure triomphale Couché au sol Ça a bien été, il me semble que, je sais pas, je me rappelle pas vraiment Je pense que ça s'est bien passé J'ai fait mes chansons, les gens m'ont pas hué J'étais comme pas habitué à ça Mais finalement, tout ça, de chanson en chanson Non, non, merci Villebond pour ça, cette proximité De continuer de cette musique-là C'est deux artistes qui ont des univers vraiment très, très différents l'un de l'autre Mais qui ont une touche, une couleur tellement particulière qu'il leur est propre Et de continuer parce que c'est quelque chose de super touchant Il ne peut que vraiment rendre les gens heureux autour d'eux On va annoncer le gagnant du bas de coup de coeur Fred Labrie Oh wow, c'est merveilleux, pour vrai Je sais pas quoi dire Non, je te jure, ça a comme fait Hey, installez-vous Je pensais pas à ça Non ? Mais boum, boum Dans l'émotion Oui, vraiment, boum dans l'émotion Et boum dans... Je sais pas quoi dire, je suis pour ça qu'on fait de la musique Je vais continuer en disant ça Et là-dessus, je dirais merci, Villebon, de me faire vivre ça Non, de me faire vivre ça Et je suis vraiment heureux parce que c'est pour ça qu'on fait de la musique C'est pour... On a beau dire que non, on le fait pour nous-mêmes Mais non, c'est contact avec le public Et de savoir que ça leur a plu, ça donne le goût de continuer Voilà Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute La semaine prochaine à Nouveau Visage Vous pourrez voir la deuxième partie de cette émission spéciale Soup au poids Avec Maxime Auguste et Andy Saint-Louis L'envie de croire l'instant d'une danse Que tout est requis, que la vie est en transe Que quelques chansons brûleront les tracas Dans un feu d'artifice, un feu de joie Que tes cheveux des vagues en liberté Voleront entre nos corps déchaînés Oh quand tu danses dans la nuit immense Les tambours, la basse Remplissent l'espace La vie est belle dans les décibels La vie est belle quand ton corps se déferle La vie est belle dans les décibels Les pensées martelées par les haut-parleurs L'envie d'oublier la grisaille qui est ailleurs De crier des syllabes dans le bruit Danser à sang, désaltérer l'esprit Oh quand tu danses dans la nuit immense Les tambours, la basse Remplissent l'espace La vie est belle dans les décibels La vie est belle quand ton corps se déferle Je pense qu'on peut vraiment dire que cette première émission de Soup au poids C'était vraiment une belle réussite La vie est belle dans les décibels Merci à vous, je vais retourner ma bouteille d'eau J'aime bien ça Bonne heure Parce qu'il y a du monde qui boit de la bière Je trouve ça inacceptable Dès que la caméra est partie C'est pareil, j'ai une bière jusqu'en arrière J'ai plus cette bière là J'ai plus cette bière là J'ai plus cette bière là ici derrière C'est juste pour l'image J'ai vraiment aimé ça Tu veux nous faire un petit débriefing? Comment? Mais non, mais là je fais Je dis aux gens qu'on va aller voir les commentaires Oh, sorry Cascades de lumière dans la fumée claire Pluie d'alcool, le tonnerre au sol Oh, quand tu danses dans la nuit immense Les tambours, la basse remplissent l'espace La vie est belle dans les décibels La vie est belle quand ton corps se déferle La vie est belle dans les décibels 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 La vie est belle dans les décibels